Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. Je pense qu'Anon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo, justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, vont décoller parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre père, n'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays. L'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse. L'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ces pays-là. Mais ils sont fiables d'être Suisse. Ils n'ont dit ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance au monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner, de faire. Au lieu d'envier la République démocratique du Congo. Et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France. Et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant cinq ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique. C'est-à-dire qu'ils ressemblent plus à l'allemand qu'en français. Là, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement, comme dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, j'ai loué. Mon bailleur me disait un jour, M. O'Coffo, mes parents sont nés ici à Strasbourg. On grandit à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg. J'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été deux fois citoyen allemand et je suis redevenu deux fois citoyen français. Je me dis comment. Parce que lors de la première guerre mondiale, 14 et 18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient, historiquement. Parce qu'ils parlent la même langue. On a récupéré ça. La guerre de Dujud se termine. Les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 1945. Pareil. L'Allemagne a envahi la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre. La France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins. Et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada